Musique Alors nous allons voir comment évaluer le contenu gastrique à l'aide de l'échographie. C'est un outil intéressant pour évaluer à la fois ce qu'il peut y avoir dans l'estomac et la quantité du contenu gastrique. Alors déjà comment on réalise une échographie gastrique ? On va commencer pour ça avec notre gentil volontaire saint désigné d'office en décubitus dorsal strict. On se place dans le plan sagittal. Et donc là on a de la chance, on tombe directement dessus. On tombe directement sur l'entre gastrique. Là on a une image qui est tout à fait satisfaisante pour évaluer l'entre gastrique en décubitus dorsal. On voit sur la partie superficielle le tissu sous-cutané, les muscles grand droit, le lobe gauche du foie. Puis en dessous le lobe gauche du foie, sous le postérieur au lobe gauche du foie, l'entre gastrique qui nous intéresse. Qui fait une image un petit peu de cocarde avec cet aspect assez typique de contour hypo-écogène qui est une des couches de la musculaire gastrique. En dessous on a les gros vaisseaux mésentériques. La veine, je vais essayer de vous montrer la veine et l'artère. Voilà, l'artère mésentérique supérieure. La veine mésentérique supérieure et encore un petit peu plus profondément en postérieur, la horte puis le rachis. Donc là on a de très belles images pour évaluer l'entre gastrique qui ici apparaît complètement vide. On voit que la forme de l'entre gastrique est assez ovale, plutôt aplatie. Les muqueuses se touchent, se sont collées et on ne voit pas de contenu à l'intérieur de l'entre gastrique. Donc là on est à la bonne place pour évaluer l'entre gastrique. Parfois ce n'est pas aussi simple de trouver l'entre gastrique. On a des fois besoin de bouger la sonde latéralement. Alors si on se déplace vers la gauche, on a plutôt tendance à se diriger, donc on se dirige vers le corps de l'estomac. On voit ici il y a un petit peu d'air. Ce n'est pas forcément une très bonne zone pour évaluer le contenu gastrique. Souvent il y a de l'air. Et donc on voit bien que les ultrations sont gênées par la présence de cet air intragastrique. Je me redirige vers la partie médiane. Et donc là on retrouve notre entre gastrique. L'image de tout à l'heure avec les vaisseaux mésentériques. Le pancréas également en arrière de l'entre gastrique. Si je me dirige vers la droite, on va un petit peu plus loin dans l'estomac. Encore un petit peu plus loin. Et là on tombe sur le pylore. On voit disparaître l'entre gastrique pour arriver ensuite vers le duodénome. Je me remets au bon endroit. Voilà. Ici, on est à un endroit parfait pour évaluer l'entre gastrique. Maintenant qu'on s'est réalisé une éco-gastrique, on va pouvoir faire une évaluation semi-quantitative d'évaluation du contenu gastrique. Et pour faire ça, il faut mettre le patient dans deux positions différentes. Donc la première en décubitus dorsal, puis en décubitus latéral droit. On a positionné notre gentil volontaire sain en décubitus latéral. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a un petit peu de liquide qu'on ne voyait pas en décubitus dorsal qui est apparu dans l'entre gastrique. Notre gentil volontaire sain est à jeun. Il est venu à jeun à l'hôpital, c'est sympa. Et probablement que ce que nous voyons là, c'est uniquement les sécrétions gastriques standards. Donc là, on est face à un patient qui est, avec l'évaluation semi-quantitative, en grade 1 de perlasse. Donc quand on est dans cette situation avec du liquide à l'intérieur de l'estomac, on va pouvoir quantifier de manière un petit peu plus précise ce qu'il y a dans l'estomac. Et pour ça, je vais mesurer la surface entrale. Voilà, on va évaluer la surface centrale. Alors pour faire la surface centrale, on va entourer l'entre gastrique, mais en prenant l'intégralité de l'entre, c'est-à-dire de séreuse à séreuse. La surface centrale mesurée est d'environ 7,6 cm², ce qui correspond à peu près à 90 à 100 ml de liquide gastrique, d'après les abacs de perlasse. Je refais maintenant l'examen après avoir fait voir notre gentil volontaire. Et donc, on est en décubitus, de nouveau en décubitus dorsal. Et là, on voit qu'effectivement, l'entre a changé d'aspect. On a toujours ce contour hypo-écogène. Et à l'intérieur, on voit du liquide anécogène avec quelques bulles. Voilà, donc là, on peut considérer qu'il y a du liquide en décubitus dorsal dans l'entre gastrique. Ce qui fait passer notre volontaire sain en grade 2 de perlasse. Nous sommes devant un cas grade 2 de perlasse. On a mesuré la surface centrale, qui est d'à peu près 20 cm², ce qui correspond à environ 300 ml de liquide. C'est à peu près ce qu'on a donné à notre volontaire. Et donc là, on considère qu'il est à risque d'inhalation et qu'il est estomac plein. On est supérieur à 1,5 ml kg. Bon, notre volontaire, il a super faim. Donc maintenant, on va lui donner à manger. Alors, maintenant qu'on a donné à manger à notre gentil cobaye, qui a pris ce qu'il fallait pour être bien, on réitère donc l'examen du contenu gastrique au niveau de l'entre. On est un petit peu à distance du repas. On positionne de nouveau la sonde dans le creux épigastrique et on repère de nouveau les structures anatomiques précédemment décrites. On voit donc le lobe gauche du foie, l'entre gastrique, facilement identifiable ici, les vaisseaux mésentériques supérieurs et la horte abdominale battante en profondeur. Si je me décale un petit peu sur la gauche, on va voir le corps gastrique, voilà, bien rempli avec de l'alimentation solide. Et si je me déplace plutôt vers la droite, on va voir progressivement disparaître l'entre gastrique. Voilà, là on est au niveau du pylore. Donc je vais me repositionner au bon endroit. On voit l'entre, on voit les vaisseaux mésentériques, on voit la horte. C'est le bon endroit pour évaluer l'entre gastrique. Ici, on a donc du contenu solide. Donc l'affaire est réglée. On considère notre patient comme étant estomac plein. Là, c'est pour l'exemple. On a tourné notre cobaye de nouveau en décubitus latéral droit et on voit que cette position potentialise encore la visualisation de l'entre gastrique en dilatant l'entre gastrique. Le contenu gastrique a tendance à descendre vers l'entre gastrique en décubitus latéral droit. Là, il est inutile de mesurer la section de l'entre gastrique puisque nous avons du contenu solide à l'intérieur de l'estomac. Donc notre patient est considéré comme ayant un estomac plein et donc à risque d'inhalation lors de l'induction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada